Hello there, how are you today ? Welcome to this new video ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te faire un petit... Je t'aurai une explication de cette expression qu'on utilise Looking forward to meeting, looking forward to hearing En fait, pourquoi est-ce qu'on est ING à ce qui appellait tout ? En fait, je vais tout t'expliquer, mais avoue qu'il va pouvoir télécharger ton kit complet et gratuit. En peu en anglais, tu cliques sur l'email, en peu en bas, tu vas en ton nom, ton prénom, je te revois tout ça. Et tu peux surtout, surtout, surtout maintenant, tout de suite t'abonner à cette YouTube, tu cliques, tu t'abonnes, tu mets ton... Tu mets ton nom, mais non, mais non... Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu mets un commentaire, un pouce bleu, un cœur, tout ce que tu veux, tu le partages sur les réseaux sociaux. Bien sûr, tu n'oublies pas que je suis sur Instagram depuis maintenant plusieurs mois, mais c'est de nouveau, je viens d'annoncer la chaîne YouTube. Et pour qu'un maximum que nos francophones puissent se débarrasser de leur accent, Renzi, qui parle anglais. Alors, oui, on m'a posé cette question il y a quelques temps. I'm looking forward to meeting you. Et la personne m'a dit, Derek, cette expression est très utile. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Si tu ne la connais pas, ça veut dire j'ai hâte de te quelque chose. J'ai hâte de... En fait, je ne sais pas si tu vois là-haut. Tu sais quoi ? Je vais le faire plus bas, parce que ça se trouve que tu ne vois rien du tout. Et en plus, c'est super mal écrit. Ça veut dire... J'ai hâte de te... J'ai hâte de te... Et en fait, c'est 3 petits points. C'est 3 petits points. C'est 3 petits points ici. Ok ? Ça veut dire j'ai hâte. Et c'est souvent ce que tu vas dire quand tu es pressé, quand tu es dans l'expectative. Ça s'écrit souvent à la fin d'un email. J'ai hâte de te revoir, j'ai hâte de te rencontrer, j'ai hâte d'entendre parler, d'entendre ce que tu as à dire, en fait. Et ça, c'est une expression très importante. Si jamais tu ne l'as jamais utilisé. Donc, I'm looking forward, forward. Le R ne se dit pas. I'm looking forward to... Et là, tu peux mettre ce que tu veux. Là, c'est la rencontre. Et la personne me dit, mais pourquoi est-ce que là, on met un ING ? Parce que la règle communément acquise par les gramméens, c'est tout plus un verbe. Exemple, I like to travel. Et c'est for plus ING. Et là, en fait, on va mettre I like traveling, par exemple. Et quand on a for, souvent on met ING derrière. Donc là, l'exemple ne correspond pas à ça. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que derrière un to, on n'a pas de ING. Et quand on veut un ING, il faut for. Et si jamais on a un ING, c'est qu'on n'a rien là. Et résultat, beaucoup de gens se disent, mais là, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on met un ING avec to ? Pour la simple et bonne raison que ici, here. En fait, dans cette phrase-là, ce n'est pas un verbe ici. Ce n'est pas un verbe, c'est un nom. C'est un nom comment ? Donc là, en fait, ce qu'on veut dire, c'est la rencontre. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est j'ai hâte de la rencontre avec toi. Et pas j'ai hâte de te rencontrer. Ce qui change tout. Parce que résultat, a meeting, tu vois, a meeting, ça fait une réunion, ça fait une rencontre. Et résultat, ici, on a un nom. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas dans la catégorie du tout plus verbe sans ING. Et donc, ça ne permute pas, il n'y a pas de clash, en fait, entre ça et ça. Parce que ici, c'est une préposition, to. Et donc, ça veut dire, j'ai hâte de la rencontre avec toi. Et donc, quoi que tu mets derrière, I'm looking forward to meeting, to hearing, to speaking, to doing. En fait, c'est un M. Et résultat, on peut mettre un ING sans problème. Un meeting ou un ING, ça ne pose aucun problème à personne. La réunion ou la rencontre. Et résultat, c'est pour ça que tu n'as aucun problème. A mettre ING derrière, parce que vous n'êtes pas dans cette réunion. Voilà, voilà. Un petit tutoriel très court, mais très utile pour que tu puisses utiliser sereinement cette expression. Et pourquoi est-ce que je fais ce tutoriel ? Parce que c'est important, en fait, non pas d'utiliser, mais d'avoir accès au sens. De comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise de cette manière et d'autre. Parce que ça dévoile encore un peu plus la langue l'on laisse pour soi. Et on peut, non pas l'apprendre, l'utiliser par mécanisme, mais l'utiliser par ce qu'on comprend. Et ça, c'est un premier état à débloquer notre apprentissage. C'est parti. I'll speak to you very soon. And have a lovely day. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada